Bonjour, je suis Emmanuel Rixler, je n'ai pas mis le nom sur le slide de début, je suis professeur à l'INSA de Lyon et donc je vais vous présenter ce point de vue sur les mathématiques. Je vais plus parler d'ailleurs de mathématiques que vraiment de modalités pédagogiques et c'est un projet qui a reçu récemment le soutien de l'INSA de Lyon et que j'ai mis en oeuvre en première année de l'INSA de Lyon. Et donc le projet s'appelle les maths en vie du réel et je vais démarrer avec ce slide que je montre souvent aux étudiants en début d'année et je leur pose la question qui est écrite, que vous voyez aussi, qui est parmi ces quatre définitions ou descriptions des mathématiques, laquelle vous semble la plus pertinente, la plus fidèle. Alors je vous laisse le temps de vous faire votre propre opinion, vous en reconnaîtrez sûrement. Et bon, vous me voyez venir peut-être avec mes gros sabots, mais souvent les étudiants disent la première. Or, ce n'est pas la première qui a été écrite par des grands noms des sciences, la première qui a été bricolée pour le besoin de la cause. Ceux qui ont été écrits par des grands noms, c'est les trois suivantes. Et les trois suivantes, elles disent à peu près la même chose. Elles disent, alors, Galilée, que les mathématiques sont là pour décrire les phénomènes de la nature, disons, point carré, précise dans leur essence, c'est-à-dire donner le malement à des choses différentes. Et puis une situation plus provocatrice, plus moderne, qui moi et ma préférée, d'Arnold, qui dit vraiment qu'on peut voir les mathématiques comme une science expérimentale et descriptive. On expérimente, on observe, on décrit. Alors, entre la première phrase et les trois autres, il y a deux points de vue qu'on peut distinguer, pas forcément détailés, mais qu'on peut distinguer sur l'approche des mathématiques, qui sont le point de vue déductif et inductif. Je pense que le schéma est clair, le point de vue déductif, vous partez des axiomes et vous en déduisez des propriétés, des théorèmes, et par déduction successives, vous avancez, vous avancez, et à la fin, par miracle, vous vous reconnectez au réel. Et alors, quel miracle de s'être reconnecté au réel ! Le point de vue inductif, c'est plus bête, vous partez du monde réel, vous le modélisez, et petit à petit, vous observez des réévalités, vous formalisez, et vous arrivez aux axiomes à la fin. Et finalement, les axiomes, ils vont s'appliquer au monde réel. Bon, alors, les slides qui suivent, en fait, c'est des petits exemples vraiment de maths pour faire, disons, la promotion d'un peu plus d'inductifs, d'un point de vue. Et le premier exemple, c'est cette image. Avec le point de vue inductif, vous collez davantage au réel, et si vous collez davantage au réel, eh bien, vous dites moins de bêtises. Et vous ne dites pas, vous ne faites pas comme Leibniz. Parce que Leibniz, par la méthode déductive, il a cru à une période, et même publié, le fait que, puisque la somme de la dérivée de deux fonctions, puisque la dérivée de la somme de deux fonctions, c'est la somme des dérivées, eh bien, il devait en être probablement de même pour le produit. Et donc, il a publié que le produit des dérivées, que la dérivée du produit est le produit des dérivées. Mais après, il a corrigé. Mais en tout cas, il a publié. Évidemment, si vous voyez la dérivée du produit comme la conséquence d'un phénomène géométrique, ou la traduction d'un phénomène géométrique, il n'y a pas comme une formule abstraite, vous ne pouvez pas vous tromper sur le dérivée du produit. Et donc, vous ne faites pas l'erreur de l'IT. Le deuxième exemple, c'est les groupes de symétrie. C'est un chapitre qui est considéré comme trop difficile, qui n'est plus enseigné en premier cycle, je pense, en tout cas, en école d'ingénieur. Et c'est considéré comme trop abstrait. Pourquoi ? Parce qu'on pense qu'un cours sur les groupes, ça doit démarrer par l'axiomatique d'un groupe. Mais c'est dommage de se priver d'expliquer aux étudiants les symétries des objets qui voient des centaines de fois autour d'eux tous les jours de leur vie. C'est dommage. Et si vous démarrez par les groupes de symétrie, vous n'avez pas besoin de faire l'axiomatique, vous pourrez toujours faire l'axiomatique à la fin. Alors, je vous assure que des étudiants qui sortent du terminal, en quelques dizaines de minutes, vous arrivez au groupe de symétrie des solides de Platon, en comptant, par des arguments. Et vous pourrez toujours faire l'axiomatique après, mais dans le cas des groupes finis, vous n'avez pas besoin de faire l'axiomatique. En tout cas, vous n'avez pas besoin des groupes après, parce que tous les groupes finis abstraits sont des groupes de symétrie. Troisième exemple, plus conséquent par rapport à ce qui est enseigné en première année en symétrie d'ingénieur, la formule de Taylor. Et là, je vais vous faire une confidence, et en même temps, un des charmes de l'enseignement, c'est que vous finissez, après des décennies parfois, par comprendre quelque chose qu'on ne vous n'avait jamais expliqué. À force de l'enseignement, vous finissez par contre. Et voilà une question que je me suis longtemps posée, pourtant en faisant de la recherche en mathématiques, à un niveau plus élevé que cette question, mais je me suis longtemps posé. Pourquoi au fond, dans l'approximation du tout à l'heure, les ordres sont entiers, les ordres successifs sont entiers ? Pourquoi pas demi-entiers, quart d'entiers ? Ce n'est pas si évident, et une illustration du fait que ce n'est pas évident, c'est que souvent, dans les cours, surtout les cours un peu formels de mathématiques, on écrit le reste en petit taux de l'isquisse en scène, et pas en petit taux du dernier reste explicité, et pas en grand taux du reste d'après. Ça veut bien dire que ce n'est pas assez clair que le reste d'après est vraiment, que l'ordre d'après est vraiment un ordre entier plus élevé. Alors, pour répondre à cette question, le meilleur moyen, c'est aussi ce que j'aime le mieux faire quand je fais des mathématiques, c'est d'essayer d'y répondre dans le cas le plus simple possible, donc à l'ordre 2. À l'ordre 1, c'est peut-être un peu trop simple, mais à l'ordre 2. Et voilà quelque chose qui souvent est ignoré par les élèves de sciences, y compris jusqu'à niveau PAC plus simple, c'est que la formule de Taylor à l'ordre 2, ils l'ont déjà vue en terminale. Parce qu'en terminale, ils ont fait de la balistique. Et quand vous faites de la balistique, vous intégrez deux fois l'accélération pour trouver la trajectoire. Et le GT2 sur 2, ou moins GT2 sur 2 de la balistique, c'est déjà une formule de Taylor à l'ordre 2. Et donc, pour moi, la meilleure manière d'expliquer la formule de Taylor, c'est d'expliquer d'un point de vue cinématique, presque balistique, on peut dire, aux cinématiques en général. Et voilà la formule de Taylor à l'ordre 1. Alors à l'ordre 1, vous approximez le mouvement par un mouvement à vitesse constante. Et à l'ordre 2, vous tenez compte de la variation au premier ordre de la vitesse, c'est-à-dire de l'accélération, que vous supposez constante, et vous intégrez la vitesse. Et en intégrant la vitesse, vous tombez sur le T2 sur 2. Et je pense que si vous posez la question à des élèves de licence, il n'y en a pas beaucoup qui savent donner une explication aussi concrète du T2 sur 2. Mais vous pouvez aller plus loin, vous pouvez dire ce T2 sur 2. Bon d'accord, c'est quand même un petit peu abstrait, cette intégration du temps. T2 sur 2, c'est l'air d'un triangle. Moi, je veux le voir, ce triangle. Eh bien, vous pouvez le voir. Voilà, alors ça, c'est tiré de vidéos qui sont d'un youtubeur anglo-saxon, qui est un peu une star, maintenant un peu en maths. Et voilà le triangle du T2 sur 2. Si vous regardez la variation au premier ordre, non pas d'une fonction, mais de l'air sous une courbe, pardon, au deuxième ordre, la variation de l'air sous une courbe, la théorème fondamentale de l'analyse, évidemment, c'est à l'auteur de la fonction au bord. Mais au deuxième ordre, vous avez votre triangle. Vous voyez, ça se voit. Et ça, c'est pour la formule locale de Taylor. Mais si vous voulez la formule exacte, la formule intégrale, vous appliquez la même stratégie. Vous allez vous partir d'une formule à l'ordre 1. Enfin, pardon, vous intégrez la vitesse, c'est ça qu'on a fait, sauf que vous gardez l'expression exacte de la vitesse, c'est-à-dire l'intégral à l'ordre 1 de la vitesse. Et donc, vous obtenez immédiatement la formule dans laquelle votre reste d'ordre 2 est un reste intégral. Sauf que vous avez intégré 2 fois, donc c'est une intégrale double. C'est une intégrale double sur ce domaine. Et ce domaine, il a pour R T2 sur 2. Et cette intégrale double, si vous la réécrivez par un petit coup de Fubini, alors il faut leur expliquer que la somme est commutative, donc on peut faire Fubini, et bien vous retrouvez ici cette fonction qui va valoir T moins U. Et ce T moins U, comme l'R du triangle c'était 2 sur 2, si vous mettez le T2 sur 2 de la formule de Taylor en facteur, derrière vous avez une pondération d'intégrale 1. Autrement dit, votre reste, c'est la moyenne de la dérivée seconde pondérée par une fonction pondérée. C'est une moyenne pondérée entre 0 et T. Voilà. Et quand vous avez fait ça, vous avez la formule locale, la formule globale, vous avez une grande partie du programme de calculus de première année. Alors, pas à cette vitesse-là pour les étudiants, mais voilà, c'est pour donner l'idée. Donc là, je vous ai juste redonné la pondération intégrale 1. Et vous voyez, de ce point de vue-là, la formule globale s'écrit exactement de la même manière que la formule locale. Ce que je dis, c'est qu'avec ce point de vue, en étant très concret, en essayant de relier à la cinématique, vous avez une approche très concrète, très facile à comprendre du fond des choses, même si on a fait que l'ordre. Dernier exemple, l'adjabe linéaire. L'adjabe linéaire, c'est l'autre gros morceau de l'enseignement de première année. Et c'est un enseignement qui, à la fois, plaît et ne plaît pas aux étudiants. Ça plaît parce que finalement, au fond, c'est assez facile. Mais c'est souvent, c'est mieux de façon un peu abstraite et ça met du temps à recoller au réel. Ça recolle souvent au réel, tout à la fin, et encore... Voilà. Bon. Et donc, ce que je voulais juste illustrer, c'est le fait qu'il y a quelque chose que les étudiants étudient en première année et qui peut servir à la fois de motivation, de fil conducteur et d'application pour l'adjabe linéaire, c'est les équatifs du deuxième ordre. Donc ici, vous avez une équation différentielle du deuxième ordre. Bien sûr, vous pouvez l'écrire sous la forme d'un système du premier ordre. Donc voilà l'espace des phases. Et donc, ça connecte à l'équation différentielle, ça connecte ce qu'il faut en mécanique et ce qu'il faut en électrocynétique. Et sur ce schéma-là, qui est la diagonalisation de la matrice compagnon de l'équation différentielle, vous avez une bonne partie du programme d'algebra linéaire. Vous avez des valeurs propres, vous avez des vecteurs propres, vous avez une matrice de passage, vous avez une diagonalisation qui est très incarnée géométriquement. Vous voyez l'utilité de diagonaliser, pas seulement pour calculer, mais même pour dessiner, pour interpréter. Vous voyez les valeurs propres visuellement, les vecteurs propres, les directions propres, vous les voyez complètement. Et en plus, je ne l'ai pas préparé, je peux terminer de toute façon. Et en plus, vous pouvez... On a de l'internet ou pas ? Ah non, on n'a pas de l'internet. Si, si, on va avoir de l'internet. Il me semble que oui, mais... Voilà. On n'a pas de l'internet. Voilà. Et en plus, vous pouvez jouer... Enfin, inciter vos étudiants à jouer avec tout ce qui va se passer. Donc, sur le plan de traces déterminant, vous pouvez voir plein de choses ici. Donc, vous avez... Excusez-moi, je vais cocher ça. Donc, vous voyez, vous pouvez à la fois... Ce n'est pas moi qui ai développé cette application. Ce n'est pas moi qui ai développé cette application. C'est les applets du MIT. Donc, vous voyez les directions propres, réelles. Et vous voyez ce qui se passe lorsque les valeurs propres réelles se rapprochent l'une de l'autre. Elles sont en train de se rapprocher ici en dessous. À ce moment-là, les directions propres réelles se rapprochent aussi. Et vous avez une transition entre valeurs propres réelles et valeurs propres complexes. Et si vous voulez pousser un petit peu plus loin l'analyse, eh bien, vous avez la justification de tout le célinaire qui n'est souvent pas tellement enseigné, d'ailleurs, en cours d'algèles linéaires. La célinérité, c'est souvent pour aller chercher les valeurs propres complexes et pour en retrouver le comportement réel avec les valeurs propres complexes. Voilà. Et donc, bon, voilà, je voulais mentionner ça comme un fil conducteur. Et la dernière chose... Voilà. Et la dernière chose, c'est aussi une idée qui est... qui peut être aussi un peu l'objectif du groupe d'algèles linéaires. C'est l'idée fondamentale de décomposition en mode. Et quand vous avez la décomposition en mode, eh bien, vous pouvez très facilement ça vous ouvre très facilement sur la dimension... sur le même phénomène en dimension infinie. Et là, c'est illustré pour l'équation de la chaleur. Attendez. Qu'est-ce que je voulais faire ? Voilà. Attendez, c'est en train d'arriver. Voilà. Excusez-moi, c'est pas ça que je voulais faire. C'est ça. C'est plutôt celui-là. Bref, vous avez besoin de vous voir. Et voilà, j'ai terminé. Merci. On n'a plus beaucoup de temps, mais si quelqu'un a rapidement une petite réflexion, une petite remarque à partager, oui. dans le même ordre d'esprit, la mécanique, par exemple, qui donne un petit exemple concret, on peut aussi partir des besoins, je pense, de probabilités statistiques pour motiver des cours d'algèbre, donc l'analyse en composant principal, sans changement de base, on est en grande dimension. Alors, pourquoi on a besoin d'avoir des lecteurs en grande dimension ? C'est parce qu'on mesure n barrières ? Absolument. Pour moi, l'analyse en composant principal, ça pourrait être une des grandes motivations, mais c'est plutôt de la deuxième année. Là, je vous ai parlé plutôt de choses de première année. Mais bien sûr, en gros, en première année, ils font le linéaire, en deuxième année, le bilinaire. Et le bilinaire, c'est la décomposition polaire, c'est l'électricité, et c'est l'analyse en composant principal. Oui, c'est en lien avec les ases d'inércie, des solides, etc. C'est vrai qu'on fait, des probabilités ou de base, on a besoin d'intégrale, on a besoin de série, on a besoin de série entière pour les transformer, qui facilite les calculs, et ça... En fait, on utilise tout le programme, les deux pour bien s'adapter. Oui, oui. Moi, mon atavisme personnel, c'est plus un peu les citas dynamiques que les probastacles, mais je suis d'accord sur le point, notamment sur la CP. C'est le moyen de dire, on a besoin de ces deux jours, on a besoin, et de donner des intégrales, des choses à résoudre, qui ont du sens. Merci. J'ai une question. Vous avez quoi comme retour par rapport au ressenti de vos étudiants ? Alors, j'ai fait une mise en œuvre, cette année. En fait, ce n'est pas simple, la mise en œuvre. Ce n'est pas simple. Si on prend... Parce que sur l'algebra linéaire, c'est très... Alors, je dirais, sur Taylor, c'est plus facile. Sur Taylor, je trouve que ça s'est très bien passé. Sur l'algebra linéaire, c'est plus difficile, parce que c'est un coût extrêmement construit. Et donc là, ce n'est pas si facile que ça de faire l'économie, je dirais, du séquençage classique qui est espace vectoriel, application linéaire, matrice. Mais, donc, il faut trouver un effet... C'est un compromis qu'il faut trouver, je ne sais pas, c'est un compromis pour essayer de motiver le plus possible à partir du réel, tout en gardant une structure axiomatique qui est plus efficace. Vous ne pouvez pas tout faire comme... L'avantage de l'inductif, c'est que vous êtes plus proche de la manière dont les choses ont été trouvées historiquement, de l'histoire de la science. Donc, c'est aussi plus vivant pour plein de réels. Ça a beaucoup, beaucoup d'avantages. Mais, il faut faire attention au fait que, bien sûr, la force de la structure axiomatique et son efficacité, vous ne pouvez pas tout à fait en faire l'économie, non. Voilà.